Le nom de la molécule change. Notamment, si on a un atome de carbone, eh bien, ce sera du méthane ou méthyl. Alors, je vais donner les noms ici des alcanes correspondants, mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, le méthane, ou éventuellement, quand c'est un radical, ce serait le méthyl. Alors, si on a deux carbones, alors ça va être l'éthane ou l'éthyl. Trois carbones, c'est le propane. Ou alors, le propyl. Alors, le propyl. Donc, si on a quatre, c'est le butane. Pareil, le butyle. Le butyle 5, c'est le pentane. Et si on a six carbones, c'est le hexane. Et c'est l'exil. Alors, il y a une méthode assez rapide pour s'en rappeler. Donc, en se rappelant des premières lettres de chacune. Alors, une petite phrase. C'est maman et papa boivent pendant Halloween. Alors, on aurait pu trouver mieux. Bon. Mais, ça fixe les idées. C'est choisi exprès, on ne l'oublie pas facilement. Alors, les premières lettres. Donc, pour le M, c'est le méthane. Le E, c'est l'éthane. Le P, c'est le propane. Le B, c'est le butane. Le P, c'est le pentane. Et le H, c'est l'éthane. Donc, ça permet facilement de se rappeler, à partir du nombre de carbone, comment on peut appeler la molécule. On peut passer maintenant à connaître quelques groupes fonctionnels intéressants pour ce cours. Donc, ce sont des groupes importants, importants. Donc, les groupes fonctionnels ou caractéristiques à connaître. Alors, je vais en donner 4. On va séparer ça en 4. Alors, d'abord, les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques. Et leur formule générale, c'est qu'on a une racine qui contient des carbones et des hydrogènes. Alors, qui est une liaison avec un carbone et le COOH. Et donc, le groupe fonctionnel à connaître, à chaque fois, c'est celui-là. C'est le COOH. À chaque fois qu'on a ce groupe-là, on est devant un acide carboxylique. Un second groupe important, c'est l'anhydride d'acide. Alors, l'anhydride d'acide a pour formule la racine qui est en liaison avec C. Deux oxygènes. Ensuite, ici, un oxygène. Ensuite, cet oxygène est relié, encore une fois, avec un carbone. Et là, avec deux oxygènes. Et là, on a la racine R. Donc, à chaque fois qu'on a ce type de formule, on va appeler ça un anhydride d'acide. Ça peut être l'anhydride d'acide éthanoïque, l'anhydride d'acide propanoïque. Mais c'est un anhydride d'acide. On verra en détail comment on appelle ça. Alors, le troisième groupe intéressant, c'est le groupe des alcools. Alors, que trouve-t-on dans le groupe des alcools ? C'est un squelette carbonique R qui est en liaison covalente avec le groupe OH. C'est un groupe qu'on appelle aussi le groupe des hydroxyls. Donc, à chaque fois qu'on a un groupe R, il y a des carbones, il y a des hydrogènes là-dedans. Ça va nous donner un alcool. Et le quatrième groupe intéressant, c'est l'ester. Alors, c'est un groupe qui contient deux parties. Une partie principale, partie secondaire, alors O et la R'. Donc, le R et le R' sont des chaînes ou des squelettes carboniques. Donc, plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes, plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes. Et le groupe à identifier et le groupe COO. C'est ce groupe qui va nous permettre de reconnaître que c'est un ester. Alors, je vais, pour simplifier, appeler ce groupe-là le groupe principal. Et celui-là, ou plutôt, non pas groupe, j'appelais ça une chaîne. Chaîne principale, c'est plus... Chaîne principale. Et là, le R' c'est la chaîne secondaire. Ça va nous aider pour les nomenclatures et donc pour le nom de ces molécules. Donc, maintenant qu'on connaît les différents groupes fonctionnels, on peut parler de leur nom. Comment on appelle chacun. Alors, pareil, je vais séparer l'écran 4. Et on va commencer par les acides carboxyliques. Alors, en fait, pour les acides carboxyliques, on retrouve leur nom, c'est... Il se termine avec OIQ à la fin. Donc, c'est notamment les acides qu'on a déjà vus. L'éthanoïque, le métanoïque, le propanoïque, le butanoïque. Donc, tous ces acides carboxyliques sont reconnus à cette terminaison en OIQ. Et comme exemple, on peut donner, par exemple, le CH3COOH. Alors, donc, c'est un acide carboxylique. Donc, on retrouve à la fin OIQ. Par contre, ce qu'on va rajouter là, c'est un nom qui correspond en fait à la chaîne principale. Dans la chaîne principale, on a deux carbones. Or, on sait que lorsqu'on a deux carbones, comme j'ai dit ici, lorsqu'on a deux carbones, le nom, ça commence avec éthane. Donc, ça va être l'acide éthanoïque. Éthanoïque. Donc, c'est l'acide éthanoïque qu'on écrit CH3COOH. Ensuite, pour l'anhydride d'acide. Alors, l'anhydride d'acide, en fait, on commence pour le nommer en notant anhydride au début. Anhydride. Et ensuite, on met le nom de l'acide carboxylique correspondant, c'est-à-dire celui qui se termine avec OIQ. Et si je veux donner un exemple, avec le CH3CH2C, avec un oxygène là, ensuite un oxygène ici, ensuite le carbone, ensuite l'oxygène, le CH2, le CH3. Alors, ça va être un anhydride. Il faut remplir là. On va voir la chaîne principale. Dans la chaîne principale, il y a 3 carbones. Or, on sait que si on a 3 carbones, eh bien, ça va commencer par propane. Donc, le nom de cette molécule, ça va être l'anhydride propanoïque. Ou l'anhydride de l'acide propanoïque. De l'acide propanoïque. De même, donc là, il n'y a rien de compliqué. On voit la chaîne principale. Combien il y a de carbone. On revient sur l'appellation selon le nombre de carbone. Et puis, on donne le nom anhydride, en commençant par l'anhydride. Ensuite, pour les alcools. Alors, pour les alcools, ce sont des noms qui se terminent avec ol. Par exemple... Par exemple...